Pour moi le Tarn, ça reste une rivière extraordinaire, de par la taille des poissons qu'on peut retrouver dedans, de par également le paysage, ça reste un peu exceptionnel de pêcher en des conditions comme ça. C'est assez impressionnant à voir quand on est entouré par les vautours et les montagnes, c'est quand même des paysages et des vues qui sont très intéressants. La rivière Tarn offre une multitude de parcours et une multitude de possibilités pour les pêcheurs. On se retrouve ici, pas très loin de Rivière-sur-Tarn, en première catégorie. Cette première catégorie est en aveyron juste à la sortie des gorges du Tarn, de Moschue-Joule jusqu'à Mio. Les pêcheurs viennent rechercher ici la truite fario notamment, qui est l'espèce dominante sur la rivière à cet endroit-là. Les pêcheurs peuvent en plus pratiquer un peu toutes les techniques, que ce soit à la mouche artificielle, à la nymphe, aux apports naturels, au toc-nymphe, au leurre. Une multitude de possibilités pour les pêcheurs qui, je pense, les ravit ici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et puis plus on descend vers l'aval, vers Mio, là on retrouve le début de la seconde catégorie, juste en aval du pont de Cureplat. À l'arrivée de la Dourbi, on a un parcours famille qui est à l'intérieur de Mio. Ce parcours famille, en fait, il a été aménagé pour les pêcheurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce parcours sert aussi de pointe de lâcher de truite pour que les pêcheurs capturent un peu plus facilement des truites, plus facilement qu'ici, en première catégorie, où on capture vraiment de la truite sauvage qui peut des fois être un peu tâtillonne. C'est vraiment fait pour que vous puissiez aller prendre un peu de plaisir au bord de l'eau. Juste en aval de Mio, on a le début du parcours une truite, c'est-à-dire qu'on peut garder une truite par jour. À l'intérieur de ce parcours une truite, on a un parcours no kill. No kill veut dire qu'on vient pour capturer du poisson la truite fario et on est obligé de la remettre à l'eau. Là, on est vraiment dans le cœur de la seconde catégorie, avec une rivière qui est assez large, des grands corans pour pouvoir pêcher au toque, au leurre, ensuite des plats pour pouvoir pêcher à la mouche. Ça offre une multitude de possibilités pour les pêcheurs. Donc là, c'est un peu la recherche aussi des fois du poisson trophée, de poissons qui ne sont pas capturés. Allez ! Ouhou ! Bien, c'est là ! Encore un petit peu en aval, on a un second parcours famille. Ce second parcours famille, il est à Saint-Rome de Tarn. En fait, il est situé dans le lac de Pinay, qui est le premier barrage de la rivière Tarn. Et là, on rentre au cœur des Rasp. C'est un endroit qui est magnifique. On est un peu entouré par les rochers et par la végétation. Donc, c'est un endroit sublime où on peut pêcher les carnassiers, la carpe de nuit, du poisson blanc et aussi un petit peu le silure. Donc voilà, tout ça pour dire qu'ici, il y a une multitude d'offres, une multitude de possibilités. Et donc, on accueille tous les pêcheurs ici pour qu'ils prennent du bon temps au bord de l'eau. Alors, la rivière Tarn, elle est un peu particulière pour moi, parce que c'est ici que j'ai renoué avec la pêche. J'ai eu la chance de participer à un stage de pêche il y a quelques mois et je suis tout de suite retombée dedans. Je suis quelqu'un qui aime bien passer son temps à l'extérieur. Donc, c'est vrai que j'ai retrouvé dans la pêche tout ce que j'aimais, pouvoir apprécier des petites choses de la nature, voir passer un oiseau, voir des espèces un peu rares parfois. La pêche, ce n'est pas juste faire du poisson, mais c'est aussi découvrir le territoire et les paysages qui nous entourent et tomber sur des petites pépites qu'on ne soupçonnait pas forcément. J'ai rencontré beaucoup de femmes à la pêche et je sais qu'elles sont là. Il faut juste oser se manifester. Il ne faut pas partir dans l'idée qu'on nous met des images en tête comme quoi c'est un sport masculin, ça n'a rien de masculin. On est tout aussi capable de pêcher. Je pense que si tout le monde garde un peu l'esprit ouvert, il n'y a aucun souci et en général, il n'y a jamais de problème quand on dit qu'on est une femme et qu'on pêche. Je pense qu'il faut énormément de temps pour connaître le Tarn. On n'a jamais fini de découvrir de nouveaux postes de pêche. Et puis comme maintenant j'ai la chance d'habiter depuis quelques années à côté de Millau, ça me permet de pouvoir y aller plus souvent, pratiquer plus. Et du coup, c'est en pratiquant un peu toutes les semaines que ça me permet de progresser. Et c'est vrai que de voir qu'on fait de plus en plus de touches, ça motive. Merci. 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 Merci.